Mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez actuellement en Guinée, ce qui est sur toutes les lèvres. Oh, le colonel a disparu. On ne le voit plus. Il y en a qui vont jusqu'à insinuer. On a tiré sur lui. On a tiré sur lui. Il est mort. Pourquoi le Guinéen, je sais, vous savez, le rythme d'évolution du Guinéen, c'est quoi? Je vais vous dire, ceux qui ne connaissent pas le Guinéen, je vais vous dire. Le Guinéen, quand il n'est pas informé et quand il ne sait pas ce qui se passe, il prend tout de suite le mal et colle à cette porte. Là où, c'est-à-dire, dans une chambre où il n'est pas informé, il ne sait pas ce qui se passe dans cette chambre. Ce que le Guinéen fait, il prend l'étiquette de tout ce qui est mal et colle à la porte de cette chambre. Et donc, vous allez entendre tout. Dans cette maison, c'est des sorciers. Dans cette maison, c'est des meurtriers. C'est des assassins. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le colonel Mamadi Toumbouya. On dit qu'il est mort parce que les Guinéens ne le voient pas, c'est ça? Il y en a qui disent, non, c'est fini, il a même fui, il est parti à Paris. Il y en a qui disent, non, on lui a tiré dessus. Oh non, le colonel est comme ça. C'est ça le fort du Guinéen. Et je tiens à vous rassurer, vous les véritables Guinéens, vous les bons Guinéens, vous les patriotes, Je tiens à vous rassurer, sur le Saint-Coran, que le colonel Mamadi Toumbouya, il se porte à merveille. À merveille. Il se porte très bien. Et quand je vous dis, il se porte très bien, il se porte à merveille. Il dort bien, il se réveille bien. Et c'est lui, aujourd'hui, le président de la République de Guinée. Que les ennemis de la Guinée veuillent ou pas, c'est lui qui est à la tête de l'État. Jusqu'à preuve contraire, c'est lui. Il est au palais Mohamed V. Il va très bien à merveille. Vous savez, je fais cette vidéo, je fais cette vidéo pour informer et pour rassurer les véritables Guinéens. Ceux qui veulent le bonheur de la Guinée. Parce que j'ai reçu plus de mille messages. Je ne peux même pas compter. Monsieur Kanté, on est inquiet. Monsieur Kanté, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Kanté, qu'est-ce qui se passe ? On entend tout, on raconte tout. Mesdames et messieurs, vous qui êtes inquiets au sujet du colonel Mamadi Doumbouya, je vous jure au nom de Allah, en qui je crois avec fermeté. Je vous jure au nom de tous ceux qui m'achèrent. Je vous jure au nom... Parce qu'il n'y a plus... Quand on jure au nom d'Allah, il n'y en a plus derrière. C'est le plus haut. Le colonel se porte à merveille et il se porte très bien. D'accord ? Donc, soyez rassurés. Tout ce qu'ils sont en train de faire des spéculations, ce sont des mensonges. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'information réelle. Vous savez, au temps de l'Ansona Conté, il n'y a pas ce qu'on n'a pas entendu. L'Ansona Conté est mort depuis deux ans. C'est monsieur Sompare qui est en train de gouverner la Guinée. L'Ansona Conté est mort. C'est monsieur Lamine Sidibé qui est en train de gouverner. L'Ansona Conté est ceci. L'Ansona Conté est cela. Et je tiens... C'est ce que je dis au colonel. Je dis au colonel, il y a des gens qui vont... C'est-à-dire, il y a des gens qui vont vous enterrer dans leur bouche. Il y en a qui vont vous dénigrer, qui vont vous saboter. C'est normal. Avant que vous ne soyez militaires, vous étiez civils. Vous connaissez la mentalité des Guinéens. C'est comme ça les Guinéens y font. Quand ils ne sont pas informés de quelque chose, tout de suite, ils mettent ça à la porte du mal. C'est comme ça. C'est le fort du Guinéen. Vous-même, chez vous, entre civils, entre copains, copines, qu'est-ce qui se passe souvent? Quand quelqu'un réussit dans sa vie, un jeune réussit dans sa vie, et les gens du quartier ne savent pas comment il a fait pour réussir, surtout nous-mêmes qui sommes ici en Europe, quand quelqu'un réussit rapidement, qu'il gagne de l'argent rapidement, les autres ne savent pas comment il a gagné de l'argent. Qu'est-ce qu'on dit? Le plus souvent, qu'est-ce que les gens disent? Ceux qui ne sont pas informés. Ils disent, ah non, lui, c'est un vendeur de drogue. Automatiquement, lui, c'est un vendeur de drogue. Ah non, lui, il fait comme ça. Ah non, lui, que c'est comme ça. Ah, lui, c'est comme ça. Ça, c'est le fort du Guinéen. On se connaît dans ce pays-là. Mesdames et messieurs, le colonel se porte bien. Maintenant, il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que vous mettez une fois pour toutes dans votre tête que c'est un chef militaire. Et les chefs militaires, ils ont mille manières d'agir. Mille manières. Ce n'est pas un chef civil, c'est un chef militaire. Aujourd'hui, on dit, pourquoi il a quadrillé la ville? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est un chef militaire. Il gère la Guinée et il a des stratégies militaires. Bien évidemment, le colonel n'est pas venu à la tête de la République de Guinée à travers les urnes. Et ce qu'il a fait, c'est une première dans l'histoire de la République de Guinée. Déloger un chef d'État. Le sauver la vie. D'accord? Ça, c'est une première dans l'histoire de la République de Guinée. Et il faut que vous sachiez une fois encore pour toutes, jusqu'à preuve contraire, il y a ce qu'on appelle les adeptes d'Alpha Condé. Qui n'ont pas encore digéré cela. Même si Alpha Condé, lui, il est déjà, ok, sur une autre planète. Mais il y a des gens qui n'ont pas digéré. Parce que tout simplement, eux, on a coupé leur petit pain. Ceux qui profitaient dans le dos d'Alpha Condé s'enrichir, on a coupé leur petit pain. Parmi ceux-là, il y a des généraux, il y a des officiers de l'armée, tout ça là. D'accord? Ça, c'est un premier point. Deuxième point encore, vous devez savoir que il y a des généraux que le colonel a envoyés à la retraite. Combien de généraux? Parmi tous ces généraux-là, il y en a qui sont mécontents. D'accord? Parmi ceux-là, il y en a qui sont mécontents. Malgré qu'ils avaient l'âge de la retraite. Mais ils ne sont pas mécontents. Ils ne sont pas contents du fait qu'on les a envoyés à la retraite. Et donc, aujourd'hui, ceux qui veulent le départ du colonel Nomadi Doumbouya, ce sont des millions de Guinéens. D'ennemis. La Guinée, il y a plus de 13 à 14 millions d'habitants. Quand je dis des millions, ça peut être un million, ça peut être deux millions. Vous comprenez? Il y a aussi des ex-ministres d'Alfa-Condé qui ont été convoqués par la CRIEF emprisonnés qui sont à la maison centrale. Les Kassouris, les Mohamed Djané, les Oye Gilavogui, ils sont là. Il y a aussi certains cadres qui sont là. Ils savent effectivement qu'ils sont fautifs. Ils savent effectivement qu'ils ont commis de la corruption. Qu'ils ont fait des malversations dans leur gestion administrative. Ces gens-là, ils sont mécontents. Le colonel, il sait ça. Vous, le peuple, vous savez cela. Vous comprenez? Et ces gens-là, nous sommes des Africains. Ces gens-là, ils travaillent dans l'ombre durement pour le départ du colonel, pour la suite du colonel. Ils font des travaux de maraboutage et de fétichisme. Le mysticisme, ça existe. Ils sont en train de le faire sur tous les plans. Il y en a qui ont déplacé des gens du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso. Il y en a même qui ont déplacé des gens de l'Inde pour venir faire ce travail dans l'ombre. aujourd'hui, ils sont à Konakry. Ils sont en Guinée. Toutes sortes de travail mystique, on est en train de le faire. chers frères, si vous ne savez pas cela, je vous informe. Maintenant, au-delà même de cela, il y a aussi des gens en Guinée qui sont blessés dans leur peau. Ils sont blessés pourquoi? Parce qu'eux, leurs grands qui leur donnaient de l'argent, ils ne sont plus là. Et eux, ils se sentent franchement blessés. Ceux-là ne sont pas contents de l'arrivée du colonel et de la manière dont le colonel est en train de gérer la Guinée. Comment il est en train de gérer la Guinée? C'est la criève qui pose le problème aujourd'hui. Tout le mouvement, toute cette pagaille, le colonel a mal fait, il a fait ceci, il a fait cela. Je vous jure sur l'honneur, s'il n'y avait pas de criève en Guinée, là où nous sommes là aujourd'hui, avec cette petite tension-là, il n'y aura pas cela. Parce que ceux qui sont en prison là, d'accord, qui sont mécontents de leur sort, ces gens-là ne feraient pas aujourd'hui de manigances, ces gens-là aujourd'hui ne feraient pas de mauvais travail pour que le colonel chute. Mais vous savez, ce monsieur-là, il est béni. Il est béni. En tant que ce qu'il est en train de faire, c'est pour la cause nationale. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'intérêt national. Il ne va pas avoir honte. Il ne va pas tomber. Il menera cette transition jusqu'au bout. Je vous le dis, voyez fort, que vous l'acceptez ou pas. Ce que le colonel fait, s'il le fait dans l'intérêt supérieur de la nation, envoyer le plus grand marabout du monde entier, comme on dit chez nous en malinité, envoyer le marabout qui ne fait même pas caca, qui ne pisse pas, qu'il fasse le travail, le plus grand travail satanique au monde, en tant que ce monsieur est en train de faire ce qui est utile pour la nation guinéenne, je vous jure, cher frère, personne ne pourra. Vous savez, ce que les gens ne savent pas, un chef, un président, c'est lui qui a appelé à gérer une nation, des millions de personnes. Quand il est créé, Allah, c'est son créateur. Il lui donne tout. Tout. Tout ce qui est marabout, tout ce qui est féticheur, tout ce qui est gris-gris, tout ce qui est imam, tout ce qui est visible et invisible pour accompagner sa présidence, il le donne. Et maintenant, si le chef lui-même abuse de son pouvoir et devient arrogant vis-à-vis même de celui qui l'a envoyé, il va l'humilier. C'est ça. Regardez un peu partout. Tous les chefs qui ont travaillé avec de l'arrogance, qui ont cru ou qui se sont pris pour l'homme le plus béni de toute leur République, ils sont très mal finis. Chers frères, je vais vous dire cela. Le colonel se porte bien. Et vous savez, moi, je l'encourage. Je le dis, colonel, tenez bon. Tenez bon parce que vous êtes l'espoir de la Guinée. Tenez bon parce que votre stabilité, c'est la stabilité de la Guinée. Et je m'adresse d'ailleurs, je m'adresse d'ailleurs aux éléments des forces spéciales et à l'armée guinéenne. Vous devez savoir que la Guinée, la stabilité de la Guinée dépend de vous aujourd'hui. Force spéciale, armée guinéenne. Vous devez savoir que la stabilité de la Guinée dépend de vous aujourd'hui. Et vous devez savoir que s'il arrive quelque chose au colonel Mmeadid Doumbouya, s'il arrive quelque chose, ceux qui vont vous applaudir, c'est les mêmes qui vont vous dénigrer, c'est les mêmes qui vont vous combattre le jour que vous allez décider encore de travailler avec la KRIEF. Le problème n'est pas le colonel. Le problème n'est pas la durée de la transition. Le problème, c'est la KRIEF. C'est la KRIEF, chers frères, militaires prétentieux de la Guinée. Sachez que le problème, c'est la KRIEF. Et si vous voulez faire quelque chose au colonel pour venir dissoudre la KRIEF et organiser les élections, le peuple comprendra que vous n'êtes pas seul. Le peuple saura que vous n'avez pas fait au colonel pour l'intérêt supérieur de la nation, mais vous l'avez fait pour l'intérêt de quelques personnes. Le problème de la Guinée, c'est la KRIEF, mesdames et messieurs. Ceux qui ne veulent pas entendre cela, ils ne veulent pas entendre et ils vont dormir, ils vont dormir, ils vont dormir, se réveiller, ils trouveront cette KRIEF-là. Ça n'a jamais été fait en Guinée. J'ai dit au colonel, son excellence, vous venez de mettre une machine sur place et cette machine, ça va créer des ennemis parce que le Guinée n'est pas habitué au contrôle. Le Guinée n'est pas habitué à faire des comptes rendus. Le Guinée n'aime pas qu'on ne demande ce qu'il a fait. Le Guinée n'aime pas qu'on jette l'œil dans sa gestion des choses. Le Guinée n'aime pas cela, le Guinée n'est pas habitué à cela. Et vous, vous venez, vous dites dorénavant c'est comme ça que nous allons fonctionner. Colonel, je l'ai dit, j'ai dit excellence, alors, renforcez la sécurité. J'ai dit au colonel, le colonel me m'a dit Dumbuya, renforcez la sécurité. Je l'ai toujours dit. Renforcez la sécurité. Et faites très attention à vous. Je l'ai toujours dit sur la chère frère. Parce que vous savez, le colonel est un ancien aventurier. Il a l'expérience de l'aventure. Le colonel a servi dans l'armée française, dans la Légion française. La discipline, la rigueur, le contrôle, le compte-rendu. Colonel est habitué à cela. D'accord. L'esprit de la discipline, vous savez, je vais vous dire, je vais vous donner un secret aujourd'hui, gratuit. Pour réussir dans la vie, il faut prendre la discipline, la persévérance, la constance comme votre ami favori. la discipline, la persévérance. D'accord. Il faut prendre cela, considérer cela, considérer cela comme votre ami préféré. Tout ce que vous faites dans la vie, soyez discipliné, soyez persévérant. D'accord. et soyez endurant sur cela, vous allez avancer. Et aujourd'hui, la discipline de l'armée, c'est ce que le colonel veut transposer dans l'administration guinéenne. Et l'administration guinéenne est habituée à l'anarchie. Nous avons fait combien d'années dans l'anarchie en République de Guinée ? Oui, on dit au temps d'Amède Seltouré, ça respectait l'administration, il n'y avait pas de vol. Mais depuis la mort d'Amède Seltouré, depuis 1984, 1984, jusqu'en 2021, le 5 septembre 2021, la Guinée a toujours évolué, l'administration guinéenne a toujours évolué dans l'anarchie totale. Les gouvernants, ils font ce qu'ils veulent. les gouvernants, ils volent l'argent, ils dispatchent de l'argent dans les quartiers pêle-mêle. Ils construisent des buildings un peu partout. On limonge un ministre, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas d'audit à titre posthume. Il n'y a rien, on ne laisse partir. Alpha Condé a utilisé combien de ministres ? Vous avez une fois entendu qu'on a fait l'audit à titre posthume d'un ex-ministre d'Alpha Condé ? Pourtant, dans les pays normaux, quand vous limongez, un ministre pour faute grave ou bien pour faute lourde, vous devez faire ce qu'on appelle l'audit à titre posthume de sa gestion. Ça n'a pas été fait. Chers frères, comprenez très bien. Ceux qui dégoûtent aujourd'hui, le colonel Mmeadji Dumbuya, ils le font parce que c'est la criève qui est là. C'est la criève qui le fait. Je vous ai dit un jour que la véritable durée de la transition, ça dépendra de la criève. Les gens m'ont pris pour un fou. Pourtant, c'est la vérité que j'ai dit ce jour-là. Vous savez, mesdames et messieurs, si nous voulons que la Guinée avance, il faut qu'on se sacrifie. Je vais vous dire aussi quelque chose. Même si le colonel tombe aujourd'hui, moi, Kanté, je retiendrai de l'homme la rigueur, la discipline et la bonne volonté de sortir la Guinée de l'Ornière. Ceux qui veulent le départ précipité du colonel Madhu Jumbouyère. Ce sont des gens qui visent leur intérêt égoïste et non l'intérêt supérieur de la nation. C'est la vérité. Et c'est cette vérité que les gens ne veulent pas entendre. C'est cette vérité que certains acteurs politiques ne veulent pas entendre. C'est cette vérité que certains militants de certains partis politiques en Guinée ne veulent pas entendre. Mais que vous voulez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, cette liberté d'expression là. Moi, Fama Kanté, non, je ne vais pas fermer ma bouche. Vous savez, quand j'ai décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux, j'ai réfléchi avant de prendre la parole. Et depuis que j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux, j'ai communiqué avec d'imminentes personnalités de la République de Guinée. Tant dans la douane, dans la gendarmerie, dans la police, la société civile, les acteurs politiques, j'ai communiqué avec plein de personnes. Des ex-ministres, j'ai communiqué, des ex-directeurs, des ex-secrétaires, j'ai communiqué avec plein de personnes. Toutes ces personnes-là ne m'ont pas contacté parce que je m'appelle Fama Kanté, non. La plupart me contactent parce que la plupart trouvent souvent mes interventions pertinentes. La plupart trouvent souvent que ce que je dis a un sens. Vous savez, chers frères, vous savez, quand, pour la première fois, j'ai commencé à communiquer avec certains cadres d'un certain membre de partis politiques en Guinée, j'ai rigolé. Sincèrement, j'ai rigolé. Et je sais ce qui se dit au sein de ces partis politiques. Je sais aussi ce que certains ex-ministres disent entre eux. Vous savez, si vous n'êtes pas avec ces gens, dans l'ombre, je vous jure sur l'honneur, moi, je vois souvent certains militants, je vois souvent certains citoyens lambda, je me dis c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce que ce qui se dit dans l'ombre est l'opposé, c'est-à-dire est diamétralement opposé à ce que les gens voient. Et ça, moi, ça me fait mal. ça me fait mal de voir certaines personnes s'arrêter, certains acteurs politiques ou certains citoyens s'arrêter, tenir des discours farfelus, des discours tendancieux devant des citoyens. Mais au fond d'eux, c'est pas ce discours qu'ils ont envie de faire. Ça me fait mal. J'ai écouté bon nombre de personnes. Et quand je les entends souvent parler devant le peuple de Guinée ou devant certains militants, je suis découragé. Je suis découragé non pas pour ce qu'ils sont en train de dire, mais pour ce qu'ils sont. Parce que il faut savoir faire la différence entre ce que les gens disent, les responsables disent devant le peuple et ce qu'ils font dans l'ombre. ce qu'ils font dans l'ombre, c'est ce qui est dangereux pour la République de Guinée. Et le colonel Maudit Doumbouya, il a compris ce qui se passe dans l'ombre. En tant que militaire, il a compris ce que les acteurs politiques se disent dans l'ombre. C'est que les acteurs de la société civile se disent dans l'ombre. c'est pourquoi il a pris son courage à bras le corps. Il a pris le pouvoir. Mais c'est très difficile pour le citoyen lambda de comprendre cela. Parce que lui, il fait confiance aveuglement à quelqu'un. C'est-à-dire, vous savez, je me dis souvent que les militants, ils doivent se battre pour rentrer en contact avec leur président pour savoir comment leur président fonctionne et ne pas se contenter du discours qui est fait chaque jour par leur président. Et le jour qu'ils vont comprendre qu'entre le discours et l'acte, il y a une potentialité de différence, je crois que eux-mêmes, la plupart de certains militants vont démissionner de certains partis politiques de la guillée. C'est cela, la vérité. c'est cela, la vérité. Chers frères, moi, j'ai une vision qui est différente, c'est-à-dire qui est, j'ai une vision qui est très différente de la vôtre. ma vision, vous allez la comprendre plus tard. Vous ne la comprenez pas aujourd'hui parce que vous êtes des esclaves. Ouais. idéologiquement, vous êtes des esclaves. Vous n'êtes pas de vous-mêmes. Quand je dis vous, je m'adresse aux militants sympathisants des différents partis politiques qui constituent en quelque sorte le peuple de Guinée. Vous n'êtes pas de vous-mêmes. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas de vous-mêmes ? Idéologiquement, je vous traite comme esclaves. Idéologiquement, je vous traite comme des prisonniers. Idéologiquement, je vous traite comme des personnes c'est-à-dire des personnes dépourvues de liberté. Je vais vous dire, quand j'écoute les présidents des partis politiques qui font des discours et que je vois ce discours dans la bouche des militants, la question que moi je pose aux militants, je me dis, en dehors du discours que ton président a prononcé, quelle est toi ton opinion en tant que personne, en tant que citoyen ? Laisse le discours de ton président. Laisse ce que ton président dit, oh non, il y a des mains noires dans l'ombre, oh non, il y a des gens qui veulent me disqualifier, oh non, on veut chasser les acteurs madeurs de la politique. Laisse ce discours de ton président. Quelle opinion que toi tu as ? Quelle analyse, quelle observation que toi tu fais en tant que civil ? C'est-à-dire, débarrasse-toi du discours de ton président. Si tu arrives à faire cela, tu seras toi-même, tu seras libre, tu seras indépendant. Voilà la différence entre vous et moi. Moi, je suis quelqu'un qui observe la situation, qui fait ses propres analyses. Je m'en fous des discours politiques. Mais vous, vous savez, dans mon inbox, mon inbox est plein de messages. Le message de certains militants, militants partisans des partis politiques, qui viennent avec des messages du genre, le président a dit ceci. Tu as entendu, le secrétaire du parti a dit ceci. Tu as entendu, le vice-président du parti a dit ceci. Je dis, OK, tu le dis, c'est que j'ai entendu de la bouche du vice-président. mais toi, qu'est-ce que toi, tu me dis de toi? C'est-à-dire, de tes propres analyses, qu'est-ce que tu dis? Et ceux qui tentent souvent à faire des analyses, je vois que leur analyse est purement, c'est comment j'appelle, du plagiat. C'est-à-dire, ils font du copie-collé du discours du président ou du discours du vice-président. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre. Cher frère, la politique est plus forte que vous. Les érythré, ils sont les engrais de la politique. Les politiciens, ils se reposent sur vous pour mener à bien leur mission. Battez-vous pour la République. Faites des analyses personnelles. Ayez vos propres opinions. Vous allez avancer dans votre vie si vous voulez faire de la politique. Je reçois plein de messages des gens qui me disent « Monsieur Kanté, je suis déçu. Il y a longtemps, j'ai mis la politique de côté. Il y a longtemps, je ne suis plus les acteurs politiques parce que tout est mélangé dans ma tête, Monsieur Kanté. Depuis l'arrivée du colonel, on m'a dit « Dumbuya, on est perdu, on ne comprend rien. Les politiciens, on ne comprend plus rien. Il y a longtemps, non, la politique, même, je laisse, je laisse, je ne suis plus les émissions concernant la politique. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, je me suis déconnecté. Je n'ai plus de compte Facebook. Il y en a qui me disent cela. Et vous savez ce que je trouve à leur dire ? Je dis, vous savez, la politique, c'est la constance. Et si vous dites que vous vous êtes dévancé de la politique, vous ne voulez plus faire de la politique, vous ne voulez plus suivre les politiciens, c'est que vous avez compris quelque chose. Vous avez compris certainement que la plupart des politiciens mentent, qu'ils vous mentent. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est qu'en disant « Je suis déçu, je ne comprends plus la politique, je suis perdu », c'est que vous faites la politique avec le cœur et non avec la tête. Toute personne qui fait la politique avec la tête, les 97% de ces personnes-là continuent toujours à faire de la politique. Mais ceux qui font la politique avec le cœur, ils seront toujours déçus. Et ce qui me fait mal, c'est que le plus souvent, c'est les militants sympathisants de l'UFDG ou de l'ANAD qui me disent souvent « Monsieur Kanté, je suis déçu. Je suis déçu. Oh non, Monsieur Kanté, je vous aimais. Je vais vous dire quelque chose. En matière politique, il n'y a pas d'amour. Il ne faut jamais aimer un politicien. Vous savez, ceux qui m'ont suivi depuis mes débuts, je vous ai dit que militants sympathisants du RPJ Arc-en-Ciel, militants sympathisants de l'UFDG, ne cherchez pas à aimer vos présidents. Ne cherchez pas à aimer vos cadres. Vous devez chercher à comprendre vos cadres. Parce qu'il y a une différence entre chercher à comprendre son président de parti et aimer son président. Il ne faudrait pas que vous créez de l'amour entre vous et les présidents de vos partis. mais plutôt chercher à comprendre l'idéologie de votre président. Parce que si vous l'aimez, vous allez souffrir. Ceux qui ont aimé Alpha Condé dans le temps, la plupart sont tombés, ils ont fait des crises cardiaques. Oui. Quand on a arrêté Alpha Condé dans les années 2000 qu'on l'a emprisonné, il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques et ils sont tombés, ils sont morts. Bien évidemment. Parce que ces gens, la plupart de nos parents, ils faisaient la politique avec le cœur et non avec la tête. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Je suis toujours Fama Condé. Je resterai toujours Fama Condé. Ceux qui ont compris Fama Condé depuis le début, suivront toujours Fama Condé. Mais ceux qui ont suivi Fama Condé et qui ont conventu les choses, parce que je vais vous dire la vérité, les 85% des abonnés de Fama Condé sous l'ère Alpha Condé, c'était des militants sympathisants de l'UFDG. Les 85%, je peux même dire les 87% des abonnés de Fama Condé sous le régime d'Alpha Condé, c'était des militants sympathisants de l'UFDG de l'ANAP. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils m'ont confondu à un militant sympathisant de l'UFDG. Ils n'ont pas su faire la différence entre celui qui dénonce les abus que leur président subit, celui qui combat en même temps le troisième mandat d'Alpha Condé, celui qui combat le changement de constitution en Guinée. Ils ont confondu cette personne à un militant sympathisant de l'UFDG. Pourtant, je les ai toujours rappelés en disant ceci, je ne suis pas militant sympathisant d'un parti politique. Ne confondez pas les choses. C'est lourd d'Alès Diallo, c'est un camarade de lutte de M. Canté. Et quand je dis encore camarade, il faut que vous compreniez. C'est lourd, je peux dire que c'est mon père en matière d'âge, je peux dire que c'est mon père, même si mon papa est plus âgé que lui, mais je peux dire que c'est mon père en matière d'âge. Mais sur le plan politique, vous devez comprendre que ce lourd est un camarade de lutte de M. Canté. En matière d'amitié et de camaraderie, on ne compte pas l'âge. D'ailleurs, on dit souvent chez nous que les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. Un homme de 90 ans peut avoir comme camarade un enfant de 2 ans. Bien évidemment. Un homme de 80 ans peut avoir comme camarade un jeune homme de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans. La camaraderie n'a absolument rien à voir avec l'âge. Parce que quand je dis souvent que Célou c'est mon camarade de lutte, il y en a qui disent toi tu es qui pour être le camarade de Célou ? Un gamin comme ça qui s'assoit pour dire qu'il est camarade de Célou. Mettez l'âge de côté. Nous sommes en politique. Célou c'est un camarade de lutte. Comme certains appellent Ahmed Sektouré, camarade Ahmed Sektouré. Voyez-vous, camaraderie ça n'a absolument rien à voir avec l'âge. Sous le régime d'Alpha Kondé, j'ai combattu la dictature, j'ai combattu le changement de constitution, j'ai dénoncé les abus du pouvoir d'Alpha Kondé, j'ai dénoncé tout ce que Célou Dallé a subi comme exaction du pouvoir, comme abus du pouvoir d'Alpha Kondé, comme humiliation. J'ai dénoncé cela. D'accord ? J'ai vendu les qualités introspectes de Célou Dallé Njalo. D'accord ? J'ai vendu tout ce qu'il a fait comme bien à la République de Guinée. J'ai vendu les travaux qu'il a accomplis en tant que ministre des travaux publics et tout cela. Wout Guinée, le pont qu'il a construit, les travaux qu'il a en forêt, en basse côte, tout ce qu'il a fait. Je suis allé jusqu'à vendre son projet de société, le projet de société de son parti politique. D'accord ? Cela ne fait pas de moi militant sympathisant de l'UFDG. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Les militants sympathisants qui ont eu l'habitude d'entendre Fama Kanté parler comme ça d'un président ou de leur président et que ces militants sympathisants voient aujourd'hui Fama Kanté parler d'un colonel Nomadi Doumbouya, ces militants sympathisants ont du mal à comprendre. Est-ce que Fama est porte-parole de colonel Nomadi Doumbouya ? Je ne peux pas l'être. Est-ce que Fama Kanté supporte le colonel Nomadi Doumbouya ? Est-ce que Fama Kanté est en train de vendre son âme ? Bien sûr, il y en a qui m'ont traité, il y en a qui ont dit qu'il a vendu son âme à Sirouda Lendjalo. D'accord ? Maintenant, je vous ai dit un jour dans mon live, je dis, est-ce que parler des qualités d'un Guinéan, est-ce que ça c'est un mal sous le régime d'Alpha Kondé ? Quand je parlais des qualités de Sirouda Lendjalo, j'ai posé la question un jour dans un de mes lives, je dis, est-ce que ça c'est un mal ? Parce que mes propres parents, les malinqués, les de la Haute-Guinée, mes parents, tous qui disent un co, il y en a qui m'ont dit ah non, lui c'est un vendu. Pourquoi tu supportes le peuple ? Il y en a qui sont allés jusqu'à me dire ça. Pourquoi tu supportes le peuple ? Pourquoi tu supportes Sirouda Lendjalo ? Pourquoi tu parles de son bien ? Pourquoi tu ne parles pas les biens d'Alpha Kondé ? Pourquoi tu fais cela ? Pourquoi tu fais cela ? Tu fais honte à la communauté ? Je dis, moi je ne suis pas communautaire. Si je décide de parler des qualités de l'Ansanakouyate, est-ce que c'est un mal ? Si je décide de parler des qualités de Dr. Ousmane Kaba, est-ce que ça c'est un mal ? Si je décide de parler des qualités de Mamadou Silla, est-ce que c'est un mal ? De Baouri, c'est un mal ? Maintenant que j'ai décidé de parler les qualités de Sirouda Lendjalo en dénonçant les exactions du pouvoir d'Alpha Kondé, vous trouvez que ça c'est mal ? Parce que vous, vous êtes dans un combat communautaire. Mais moi, je ne suis pas dans un combat communautaire. Moi, je suis pour la vérité et pour la bonne gouvernance. Maintenant qu'aujourd'hui, je suis en train de parler des bienfaits du colonel et en train de sensibiliser le peuple de Guinée pour accompagner la transition afin que nous sortions effectivement de cette transition, organiser les élections rapidement et partir, il y en a qui trouvent que je suis devenu un démagogue, il est devenu un hypocrite, il est devenu ceci, ils ne font pas cela. Parce que pour eux, je dois toujours rester en faisant l'apologie et en vendant les images de Sirouda. Vous savez, si je continue à faire cela, je vais me répéter en longueur de journée. Parce que j'ai tout dit. Et vous devez comprendre que nous ne sommes pas en campagne électorale. D'accord ? Nous ne sommes pas en campagne électorale. Si c'était les campagnes, si c'était une période de campagne électorale, je vous ai dit un jour et j'assume mes propos, je vous ai dit que si moi, je dois conseiller les Guinéens à voter pour quelqu'un, je l'ai dit sous le régime d'Alpha Kondé, je l'ai dit et je l'itère encore, je l'ai dit ceci, si moi, je dois conseiller les Guinéens à voter pour quelqu'un à travers son expérience et son patriotisme, je dirais aux Guinéens de voter pour Sirouda Lendjaro. Et je suis prêt encore à le dire. Colonel n'est pas un candidat aux élections qui va organiser. Vous comprenez ? Aucun membre du gouvernement et non, même si demain on dit on va organiser les élections présidentielles et que Sirouda est présidentiable qu'il a fini avec sa procédure judiciaire qu'il n'est pas inculpé, mais qu'est-ce que je dirais ? J'encouragerais les Guinéens à voter pour lui. J'encouragerais les Guinéens à voter pour lui parce que je l'ai dit sous le régime d'Alpha Kondé, je l'ai fait sous le régime d'Alpha Kondé, d'accord ? Je connais de quoi, je sais de quoi il est capable, je connais son expérience. Vous allez me comprendre que ou tard, militant sympathisant de l'UFDG, vous allez me comprendre, mais vous savez, vous et moi, il y a une longueur d'avance. Je suis en avance. Je suis devant vous. Vous avez du mal à me rattraper. Vous avez tout le mal à me rattraper. Moi, c'est que je souhaite aujourd'hui que le colonel Mamadid Doumbouya qu'on fasse, qu'il prologe effectivement les trois ans de transition et qu'on passe la transition dans la tranquillité. Tout mon combat aujourd'hui, c'est ça. Et c'est ce que je demanderais au colonel. Colonel, il faut prologer les trois ans à la télé. On valide ça. On passe la transition dans la tranquillité. parfaite. Et puis, on organise les élections dans la tranquillité. C'est tout. Comprenez cela, militants sympathisants des différents partis politiques. Vous savez pourquoi je parle souvent des militants sympathisants de l'UFDG ? Vous savez pourquoi je parle souvent de Cyril O'Dalindjalo ? Parce que je ne veux pas me contredire. Moi, je ne veux pas me contredire. D'accord ? Et vous devez vous réjouir d'ailleurs que M. Kanté parle de vous, militants sympathisants de l'UFDG, de votre président. Vous devez vous réjouir. Vous savez pourquoi vous devez vous réjouir ? Parce que ça fait la grandeur de votre parti. Vous devez vous réjouir que la plupart des blogueurs, la plupart des journalistes guinéens, des médias guinéens parlent de votre parti et de votre président. ça montre encore une fois que sur la scène politique guinéenne, c'est l'UFDG, c'est Cyril O'Dalindjalo. Mais, je sais que vous êtes allergique à quelque chose. C'est moi qui peux vous dire la vérité. Vous êtes allergique aux critiques. Vous êtes allergique aux critiques. Vous n'aimez pas du tout les critiques. Vous ne voulez pas du tout les critiques. Et, vous détestez toute personne qui vous critique et toute personne qui critique votre parti. Vous détestez cette personne-là. Vous n'aimez pas les critiques. Et on ne peut pas être un parti politique sans avoir de critiques. On ne peut pas être un président de parti politique de l'envergure de Sélou sans être critiqué, sans être dénigré, sans être saboté. C'est impossible. Mais vous, la plupart d'entre vous, le fort, c'est d'insulter. Et, moi, je n'ai même pas critiqué encore lui, je n'ai même pas critiqué encore Sélou O'Dalindjalo. Je ne l'ai pas encore fait. Mais, depuis que je parle bien du colonel Omadi Doumbouya, il trouve que Monsieur Kanté est un vendu. Et d'ailleurs, on m'attribue le colonel. On me dit, ton colonel et ton CNRD. Ça me fait tellement rire. Parce que la même expression, les militants sympathisants du RPJ arc-en-ciel et mes parents de la Haute-Guinée et de la forêt me disaient la même chose en parlant de Sélou O'Dalindjalo, ceux qui m'écrivaient, ceux qui m'appelaient. ton Sélou O'Dalindjalo, il disait ton Sélou, c'est comme si Sélou était la propriété privée de Monsieur Kanté. Et donc, les militants de l'UFDG aujourd'hui, ils me disent, ton colonel Omadi Doumbouya et ton CNRD, c'est comme si le colonel est devenu la propriété privée de Monsieur Kanté. Alors, de la manière dont j'ai accueilli Sélou O'Dalindjalo à bras ouverts et que je l'ai pris, parce qu'on me l'a donné, on me dit, ton Sélou. Donc, mon Sélou, c'était ma propriété privée, il reste toujours ma propriété privée. C'est de la même manière que vous, aujourd'hui, vous êtes en train de dire ton CNRD est ton colonel. Alors, vous voulez que je le refuse ? Non, je ne vais pas le refuser parce que ce sont des Guinéens. D'accord ? Ce sont des Guinéens. Colonel, c'est un frère à Fama Kanté. C'est un jeune Guinéen. Je dois le prendre à bras le corps. Quand vous dites ton colonel, ça me fait tellement plaisir parce que je me dis, moi, j'ai un colonel à ma possession. C'est ma propriété privée. Et pour la petite histoire, pour terminer ce live, vous devez comprendre que le colonel, c'est mon neveu. D'accord ? C'est mon petit neveu. Tous ceux qui connaissent l'histoire de Sumauro Kanté et de Fakoli, l'ancêtre du colonel Mamadi Doumbouya, savent que le colonel Mamadi Doumbouya, c'est le neveu. Parce que Fakoli était le neveu de Sumauro Kanté. Et moi, je suis Sumauro Kanté. D'accord ? Je ne vais pas laisser tomber mon neveu. Je vais le dorloter. Je vais le conseiller. Je vais lui dire des vérités. Je vais lui dire ce qu'il fait qui est bon, ce qu'il fait qui n'est pas bon. D'accord ? Et même s'il faut faire des sacrifices ultimes pour qu'il réussisse sa mission, je le ferai. Parce que c'est mon neveu. Moi, je suis un homme issu de la vieille école. Je ne laisserai jamais tomber le colonel. Jamais. Je ne laisserai jamais. Je vais lui conseiller, je lui dirai la vérité. Je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour sa réussite. Parce que la réussite du colonel Mamadi Doumbouya, c'est la réussite de la Guinée. Voilà mon point final. Et vous, les Guinéens, vous devez le supporter, vous devez l'accompagner. Sa réussite, sa réussite de toute la République de Guinée. Colonel Mamadi Doumbouya, que Dieu vous protège, que Dieu vous guide, que Dieu vous accompagne, que Dieu protège vos collaborateurs, que Dieu vous sauve. D'accord ? Dans tout ce que vous entreprendrez effectivement comme activité pour l'intérêt supérieur de la nation guinéenne, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous guide, que Dieu vous protège. D'accord ? Qu'il fasse de vos ennemis vos amis. Moi, je ne dirais pas qu'il fasse du mal à vos ennemis. Non. Qu'il fasse de vos ennemis vos amis. Qu'il transforme la mentalité de vos ennemis en amis. D'accord ? Que ceux qui veulent effectivement que vous tombiez, que Dieu transforme leur mentalité, que cela devienne des supports pour vous afin de mener à bien cette mission, organiser les élections, quitter, pour que la Guinée se souvienne de vous et pour que la Guinée continue son processus de développement et de progrès. Amen. Sous-titrage ST' 501